Bonjour, c'est Sandra pour Alaloupe Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette hyper rapide à faire, délicieuse et qui change un petit peu. Des salades qu'on a l'habitude de voir, une salade de pommes de terre au yaourt de brebis. Pour les ingrédients, il nous faudra des pommes de terre, un oignon rouge, des yaourts de brebis, de l'huile de sésame, de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre et du sel et du poivre. On commence par éplucher les pommes de terre. Voilà, on les rince et on va les couper en petits morceaux. Je les coupe en deux et en fonction de la taille, ensuite je les taille en 6 ou en 8. Voilà, là tous mes morceaux sont prêts. Je sale mon eau, je la laisse porter à ébullition. Lorsque c'est le cas, je dépose mes pommes de terre. Pendant que les pommes de terre cuisent, je prépare l'oignon rouge, je l'épluche, je retire les extrémités. Je le coupe en deux, je retire le germe comme d'habitude. Le germe qui n'est pas digeste, je vous le rappelle. Je coupe mon oignon dans un sens puis dans l'autre pour en faire des tout petits morceaux. Je prends que la moitié d'un oignon, ça suffit amplement. Dans un saladier, je dépose mes deux yaourts de brebis avec deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe d'huile de sésame et deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Je sale, je poivre généreusement. Et je mélange le tout jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. J'ajoute mes oignons crus. Je découpe de la ciboulette. Je n'avais pas marqué ça aussi dans la liste des ingrédients. Donc je rajoute de la ciboulette que j'ai été chercher dans mes jardinières. J'égoutte mes pommes de terre et je les verse encore chaudes dans la sauce au yaourt. Alors cette salade peut se manger froide mais elle est meilleure tiède. Donc n'hésitez pas à glisser les pommes de terre après les avoir égouttées. Je parsème de ciboulette ciselée et il n'y a plus qu'à servir. Vous pouvez manger cette salade seule accompagnée d'une salade verte ou bien accompagnée de grillades ou ce que vous voulez. Nous on l'a mangé nature, c'était un régal. Je vous souhaite un excellent appétit. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le logo à la loupe que vous voyez ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Je vous souhaite un excellent appétit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes sur à la loupe cuisine. Bye !